Sous-titrage ST' 501 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 Albert Albert Diéca Sous-titrage ST' 501 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 Et finalement, on se rend compte que c'est sur la base de ce document qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire voir si on respecte la Constitution, tel que cela prévu dans le préambule de cet accord, si on respecte la résolution 2277, si on prend l'engagement de fixer le processus, de revisiter le fichier électoral, les séquences des élections et la convocation des électeurs. Bref, tout cela et même un comité de suivi. Vous allez à la Cinco, vous avez les mêmes séquences, j'allais dire, sur le plan stylistique ou littéraire. On ne parle que de ça. Ah, bien sûr, il y a des sujets dont on ne parle plus, qui sont passés à la trappe. Le régime spécial. J'avais entendu, même sur ce plateau, alors que je n'étais pas invité, des gens défendre un régime spécial qui mettrait entre parenthèses la Constitution et qui nous créerait des petits monstres juridiques qualifiés de, je ne sais pas moi, parlement. Est-ce que même sans le rassemblement, c'est gouvernement actuel ? Ce n'est pas un régime aussi spécial ? Non. C'est-à-dire, là, je vais y arriver. Parce qu'en vous disant d'emblée que dès lors que la Constitution a prévu que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, et que les partis ont convenu que c'est à l'opposition que reviendrait ce poste, la majorité parlementaire étant différente de la majorité présidentielle, on se retrouve entre des élus qui auront à soutenir un gouvernement, donc qui se sont engagés à soutenir ce gouvernement, c'est-à-dire les élus de la majorité présidentielle comme de l'opposition politique. Et même si demain, nos amis du rassemblement devaient arriver, ce sera la même chose. Avec une difficulté majeure, c'est que nos amis du rassemblement, c'est vrai, il y a des députés du côté des G7 et autres, mais du côté des Loups-Dépès, ils ont un problème parce qu'ils n'ont pas de députés. On ne sait pas comment leur... Il y a des députés, mais pas reconnus à leur parti. Alors, il y a des députés qui n'ont jamais été reconnus comme étant leurs députés. Or, pour faire partie de ce gouvernement ou pour soutenir, il faut que ça ne soit... Ça ne peut être que des députés. Donc, ceci, c'est une digression pour dire que, je disais au début, rendons pacificateurs, c'est les qualificatifs qui lui ont toujours collé à la peau et que les Congolais lui ont reconnus. Ceci étant dit, ça passe ou ça casse ? Moi, je dis, ça doit passer. Nous n'avons qu'un seul Congo, comme l'a dit quelqu'un, un seul Congo. C'est ça, notre bien commun. Et si chacun arrive à se dépasser, je pense que chacun a fait preuve de beaucoup, j'allais presque dire, de sens d'abnégation, de dépassement de soi au niveau de la Cinco. Ce qui paraissait comme étant des obstacles, des obstacles, d'iriments, qu'on ne pouvait pas surmonter, ont été surmontés par rapport à ce qui reste. Je crois que c'est une question de volonté politique encore. Et telle est la lecture qu'il faut faire du message de mon président. C'est-à-dire que dépassons-nous, n'ayons que le Congo en vue. Arrêtons maintenant de traiter ceux qui ont été à la cité de l'unité africaine. Les précurseurs. Parce que ce sont des vrais précurseurs qui ont vu loin avant tout le monde et qui ont bien vu. Et ceux-là, il faut les encourager parce qu'en raison d'une disposition du même accord, c'est en raison de cette disposition qui ouvrait la porte à l'avenue ou à des rencontres ultérieures ou même à l'avenue d'autres participants que la Cinco a été mandatée de faire ce qu'elle est en train de faire et de bien faire. Maintenant, il faut mettre nos égaux de côté. Restons dans le respect de la Constitution. Parce que je l'ai toujours dit... Est-ce qu'en ce moment, RDC, on doit parler encore de respect de la Constitution ? Ah si, si, si. Moi, je le pense. Parce que je ne vois... J'étais... Nous avions eu... J'ai entendu un débat sur une chaîne de télévision, une chaîne de radio, pardon, périphérique, et c'était intéressant. Et moi-même, j'avais demandé à tous ceux qui opposaient à cet accord, une violation de la Constitution, de nous dire quelle est la disposition de la Constitution qui a été violée. Je ne l'avais pas entendu. Et des professeurs d'université, des éminents, qui, j'ai suivi sur Okapi, m'ont dit effectivement que, notamment l'article 78, n'était pas violé puisque le Premier ministre serait issu de la majorité présidentielle et que la prérogative du président de la République de le nommer demeurait intact. Ceci étant dit, nous sommes à la recherche d'un accord politique. Cet accord politique, il faut qu'il mette en place l'ensemble de Congolais. Il faut quand même que les gens... nous avons tous le courage d'affronter nos opinions publiques et même nos militants. ayons le courage de dire aux militants, nous avons envoyé des gens mourir pour la démocratie. C'est une belle cause. Mourir pour que Kabila s'en aille. Mais Kabila, finalement, il n'est pas parti comme les gens de la cité de l'Unité africaine l'avaient prédit, qui ne partirait pas parce qu'il y a la Constitution qui, malheureusement, pour nous opposants, heureusement pour la majorité, pour nous opposants, malheureusement, la Constitution, ou plutôt la Cour constitutionnelle, l'a protégé. Et donc, nous ne pouvions pas, nous savions que si nous devions nous comporter en respectueux de la Constitution, ils ne pouvaient malheureusement pas partir. Et donc, c'est un langage, il ne fallait pas tenir un langage qui amenait les gens à la mort. Maintenant, il faut aller expliquer aux gens que ceux de l'unité africaine avaient vu loin et ils avaient eu raison. Ah, là, vous récupérez de votre... Bon, sûrement, un supplément ou un propos contradictoire. Et qu'on ait quand même 5 minutes à la fin pour le vœu. C'est la fin de l'année. Merci beaucoup, Mathieu. Je veux rapidement répondre à mon ami Albert Diéca. Eh bien, les débats que nous avons dans ce pays, c'est justement l'effet qu'on ne sait pas différencier. J'ai toujours été sur mes bottes quand je dis, quand on parle d'une disposition constitutionnelle, et mon ami de gauche a un livre de Montesquieu, « L'esprit de loi ». Il y a la lettre, il y a l'esprit. Je commence par mon aîné Juno MacKillé. Les péchés de l'UNC, OK, c'est de n'avoir pas perçu qu'en allant au dialogue, on n'avait pas résolu la vraie problématique de la volonté politique. Le débat sur le pouvoir, je peux vous rassurer, lisez Évariste Bouchard, entre les Faucons et les Colombes, où vont les partis politiques ? Au Nienba, si je n'apparais pas sous les couleurs d'un parti politique, c'est parce que j'estime que c'est des associations sous sein privé, et que c'est en fait des vendeurs de vins. L'objectif, c'est un monsieur qui arrive au pouvoir, il construit une maison, il est chef coutumier dans son territoire, personne ne peut donner une opinion contraire, et c'est ça la vérité, vous le savez, suivez mon regard. Et donc, ce que je peux vous reprocher à ce stade, vous n'avez pas perçu, autant, je vous disais, Vittal Kamerl a dit à un moment qu'Abila ne violera pas la Constitution sans marcher sur nos cadavres. Et aujourd'hui, nous sommes partis au-delà, qu'est-ce qu'il en reste ? C'est un co-continu de la discussion ? Lui-même est dans la discussion, est-ce qu'il y a volonté politique ? Ça, c'est d'un point de vue. D'un deuxième point de vue, j'ai entendu ici que les chefs de l'État ne peuvent pas s'exprimer. Je dis qu'il y a l'esprit, il y a la lettre. Le garant de la nation n'est pas nécessairement pour déclarer l'État de guerre ou l'État de siège, c'est aussi identifier les mâles sociaux. C'est cela l'entendement et de proposer des solutions. Quand on est chef de l'État, la première institution, c'est qu'en fait, on a la vision globale de ce que veulent les peuples et les présidents ne font que ce que veulent les peuples. Si on ne les fait pas, c'est qu'à l'où, il y a un goût sur roche et on sait pourquoi on les cache. M. Albert Dierka, l'interprétation constitutionnelle que vous voulez donner comme leitmotiv de ce que nous vivons aujourd'hui de l'article 60, plutôt interprétant l'article 70, si on pouvait s'atteler uniquement à cet article-là, quel est le contenu que vous donnez au dialogue ? Au moment où nous disons que le dialogue, c'est pour la sérénité de l'élection, d'instruper la situation politique, mais à Béni, vous savez que chaque jour qu'il passe, on tue. Vous voulez nous dire qu'après le dialogue, on va arrêter de tuer à Béni. Quand le chef de l'État a passé une nuit à Béni et le lendemain, on a tué 34 Congolais. Qu'est-ce qu'on a fait à part proclamer les deux nationales ? Non. Restons droit dans nos bottes. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est que nous disons que la Constitution doit être appliquée. Et si on ne l'a pas appliquée, on a dit, on a trouvé une brèche. Pourquoi je le dis ? Vous voulez me dire que ce juriste constitutionaliste est plus intelligent qu'Evarice Bouchab ? Allez vérifier dans les archives. C'est l'une des meilleures thèques de ces 30 ans. Je vous ai cité tous les concessionnaires pour vous dire qu'on ne peut pas cautionner le fait que pour couronner une discussion constitutionnelle ou un arrêt de chez nous qu'on interprète, qu'on appelle les interprètes français et belges. À ce moment-là, vous avez oublié qu'on était souverains ? C'est une honte. Vous avez diffusé ça en boucle à la TNC. Ce n'est pas normal dans un média d'État. Ça nous diminue. C'est un point de vue privé. Très bien. Vous avez parlé du fait que Samy Badi Banga... Moi, je ne veux pas qu'on aille dans le débat des personnes. La question, elle est technique. Quand on parle des régimes spéciales, Albert Dekka noté qu'il ne s'agit pas justement de mettre entre parenthèses de la Constitution. Mais que la Constitution est à limiter dans l'Isée Mampouya, l'Isée Kalouba, dans le fait qu'elle n'a pas prévu notre contexte qu'il fallait aller en droit comparer pour poser des arguments. Nous avons la Constitution avec tout ce que vous voulez comme interprétation. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple le comité de suivi des résolutions qui va naître. Nous avons d'autres institutions et le contexte politique est en fait différent de la respiration normale de la démocratie. Et c'est ce qu'on appelle régime spécial. Ça signifie que les schémas de la majorité et de l'opposition s'étaient effacés. Il faut absolument donner des instruments et non plus les contextes à la situation politique. Équilibre la parole. Je termine, Mathieu, pour dire que je n'ai suffisamment pas suffisamment de temps pour que je vous explique ces notions. Elles sont suffisamment techniques. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est la volonté politique. Si c'est dans ce dialogue-là, nous disons détrispation politique, je vous mets au défi. la question de Moïse Katoumbi. Nous résolvons les humilités. Encore que j'ai entendu on a lévé les humilités de Gavriel Kiumou. Je ne connais pas quelle disposition conventionnelle prévoient les humilités pour le député de la Convention. On nous dit les règlements de l'intérieur est-ce que c'est opposable ? C'est quand même un débat qu'il faut libérer Djongo qui vient d'être arrêté dans des contextes que vous connaissez. Libérer le Moïse Monidela. Et nous venons au débat technique pour que ça s'adresse à la nation en disant revenez. Je suis prêt à partir si il y a élection parce que je ne peux pas vous laisser la chaise vide à l'événement des cas ces mots-là suffisent. Ce ne sont pas des superfluses pour qu'on dise l'intérêt équitable et le pouvoir. Vous voulez l'attendre à vos mots ? Je dis ceci. Quand le chef de l'État dit que mon sort est résolu dans la Constitution mon cher ami nous connaissons les interprétations variées. Déjà l'article 90 est même incompliqué. Je ne trouve pas pourquoi c'est difficile que l'État dise. je ne me représente pas. Vous pouvez vous calmer. Je ne suis pas non plus un seul réponse. Laurent, d'accord. Mais je veux qu'on ait de la République parce qu'il nous faudrait des analyses comme... Laurent, d'accord. On réagit en deux minutes rapidement. J'allais vous dire quand on parle de régime spéciale c'est une modalité d'exercice du pouvoir. Ce n'est pas un mot magique. Ici nous sommes en face comme a dit M. Laurent que la Constitution comme État ne peut pas tout prévoir. La Constitution n'a pas prévu ce contexte qu'on n'aurait pas d'élection et qu'est-ce qu'il y aura après le 20 décembre ? Raison pour laquelle on parle des régimes spéciales. Est-ce la Constitution parler de la haute autorité de la transition ? Non. Mais c'est ça le régime spécial. Est-ce la Constitution dit que le Premier ministre sera ici de l'opposition ? Mais quand vous dites que la Constitution n'est pas violée moi je crois que ça c'est inciter ce peuple. C'est pas de l'opposition c'est une majorité parlementaire. Par exemple quand vous donnez plus d'une année du mandat au chef de l'État alors que l'article 220 de la Constitution dit que en ce qui concerne le nombre de mandats et de la durée du mandat du chef ça va de peu souffrir d'aucune révision. Ce n'est pas ça violer la Constitution. L'article j'allais terminer vous le démontrez. J'allais terminer. L'article 78 de la Constitution dit que le Premier ministre sera ici de la majorité parlementaire et non de l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine. Encore que ces dialogues de l'Union africaine les peuples n'étaient pas regardants à ces dialogues. Aujourd'hui si vous regardez le mouvement du maire le peuple a une exaltation enthousiaste au regard de ces dialogues. Donc le peuple est en regardant à ce qui se passe à l'inter-diocézain. Moi j'ai pensé même que le corps de l'Union africaine était fit en chiffon. Aujourd'hui les vrais problèmes mais on est bloqués quand les évêques disent par exemple on est à 95% des solutions mais alors que alors que alors que les problèmes de la décrispation politique n'ont pas été encore résolus alors que les problèmes de la gestion n'ont pas été encore résolus ce sont là les problèmes tantôt. Est-ce que c'est pas aussi un problème nos amis ou vos amis du rassemblement demandent trop exiger que les chefs de l'état puissent démettre un premier ministre à peine nommé il n'a que quelques jours on libère même ceux-là qui ont des dossiers privés et autres raison pour laquelle le peuple a toujours qualifié tous ces processus de farfellé parce qu'on dirait que c'est une justice à deux vitesses à chaque fois nous sommes tentés vivre à des procès alors que le peuple devait attendre à des procès d'une bande d'essayer qui est en train de mettre ce peuple dans la misère mais aujourd'hui nous vivons nous vivons nous vivons nous vivons vous avez la parole j'ai été mis en cause par mes deux interlocuteurs vous allez même conclure je dis ceci à monsieur Onyemba je ne sais pas quand vous parlez des partis politiques avec ce ton là je vous invite tout simplement à aller consulter la loi portant justement fonctionnement des partis politiques organisation et fonctionnement des partis politiques vous verrez que nulle part on entend parler des vendeurs de vent je ne sais pas si vous en avez rencontré en tout cas c'est pas dans le nôtre dans le nôtre on ne vend pas du vent on vend on donne il a parlé il a parlé de tous les partis en général je ne voulais pas mais les si et comment dirais-je enfermés dans ces groupes de vendeurs chez vous aussi il y a des choses on a vu des réactions ici même après la nomination la sortie de ce gouvernement ne mélangeons pas les choses il m'a parlé des partis qui sont des vendeurs de vent j'ai dit les partis politiques peut-être ceux que lui connait mais le nôtre il n'est pas vendeur de vent le nôtre il est porteur d'une vision et il est incarné par un homme qui a une vision qui a vu juste et si vous voulez je reviens maintenant à notre ami Jean-Paul Casamba quand on dit les partis politiques veulent prendre le pays en otage mais j'espère que vous ne parlez pas de nos amis qui sont avec nous à la Cinco parce que du rassemblement alors si c'est cela il faudra que bien que vous alliez leur dire de vive voix d'après vous ils veulent l'arrêter alors il faudra leur dire par exemple que ayant accepté le fait qu'on puisse révisiter le fichier électoral comme nous l'avons décidé à la cité de l'Union de l'Union africaine c'est prendre le peuple en otage et aller leur dire que la convocation de l'électorat prévue en mois d'octobre qu'ils ont accepté c'est aussi prendre le peuple en otage aller leur dire que l'élection présidentielle et législative pour fin décembre c'est aussi prouvé et enfin aller leur je dis non on termine l'émission est-ce que vous n'avez jamais remarqué que je vous ai jamais interrompu je vous ai jamais interrompu c'est par courtoisie que je l'ai fait et pour votre fameux article 78 je dis et je persiste moi je suis un opposant je vous le dis la constitution est claire le premier ministre est issu de la majorité parlementaire et si les gens de l'opposition et la majorité acceptent de soutenir un gouvernement ils constituent une nouvelle majorité en son sein si ils acceptent que ce soit un opposant qui dévient le premier ministre il n'y a pas matière à la constitution mais surtout un mot je termine pour dire enfin que nous avons bon espoir que le Congolais cette fois-ci se mette vraiment à mettre à considérer l'intérêt général la nation comme étant et donc à ne plus aller dans la rue chercher le pouvoir Albert Djeka oui Mathieu terminé par les vœux terminé par les vœux c'est que nous n'allons pas permettre que les extrémistes les maximalistes et les irréalistes puissent prendre le pays en otage j'aimerais dire à monsieur Kazamba qu'un mandat n'est pas une année un mandat c'est 5 ans j'aimerais dire à Laurent Oignimba que les idées sont incolores et inodores lui compare les compétences les moins intelligentes et les plus intelligentes moi j'ai dit les penseurs que ce soit européens, africains congolais ou ougandais ou rwandais au plan des idées nous pouvons apprécier les idées qui sont des idées surtout quand ce sont des idées constitutionnalistes nous avons une juste prudence sur le régime spécial nous avons un régime spécial nous statuons sur le fait vous statuez sur les théories les collèges des commissaires généraux c'était un régime spécial il ne faut pas qu'on nous ramène à cela encore le flambé des dollars ne constitue pas un signe pour dire le régime est finissant non ça c'est une fausse théorie économique non ce n'est pas possible on ne peut pas dire ça le débat sur Kabiliste Mobutis c'est déjà dépassé le vœu le vœu le vœu le vœu le vœu le vœu ce n'est pas une concession arrêtez de proposer on termine l'émission on termine l'émission j'aimerais que les Congolais retiennent que un parti politique c'est un regroupement autour des gens qui pensent à comment conquérir conserver le pouvoir ce n'est pas une association de vendeurs de vente j'aimerais aussi dire que le pays ne sera pas en montage au niveau de la 5 le vœu l'émission est finie on a parlé oui bonne année c'est une année qui va nous apporter prospérité qui va nous permettre de ne pas détruire notre pays que Télé 50 va toujours promouvoir le débat comme il est en train de faire avec des gens comme nous des réservistes au service de la nation comme nous des gens qui ne parlent pas de leur pays par rapport aux idées extraverties les gens qui ont appris à protéger les frontières et à protéger la nation les gens qui ont été formés par la République d'accord Albert alors moi je veux conclure par exemple s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non pas seulement que le droit ils ont aussi le devoir ils ont aussi le devoir levé à qui Laurent Nima rapidement d'abord je vous remercie énormément Télé 50 pour d'abord ce beau plateau quelques minutes les amis les voeux les innovations de GMK et donc je commence par Jamarika Samba à toi-même Mathieu Camango en France et en famille je présente le vœu à Léonard Chéokitondo et pour son élévation les Sankoua sont quand même comme on dit très contents parce qu'on a compris qu'il faut ça marche ma chère épouse Rachel Oussako Béana Delis Koukana mon enfant Alexis la famille Dungandé la famille Amacate vous êtes nombreux et bien que la vie continue à tous les personnes de Télé 50 à tous les personnes de Télé 50 est-ce qu'il dit dans ce livre de l'esprit des lois qu'en fait qu'il dit ceci qu'il y a des empereurs il y a des empereurs Théodose et puis les empereurs Théodose Arcadius et Honorus qui s'adressent au préfet du prétoire quand on parle du préfet du prétoire à l'époque c'est en fait les empereurs donc les empereurs parlent au procureur moi je vais lire ça je vais lire ça une expérience non Jean-Paul on n'a pas l'État s'il vous plaît on n'a pas l'État vous n'ouvre la parole les vœux vous savez qu'il n'y a aucune incite dans ça qu'est-ce que Kimbo a fait avec Montesquieu arrêtez mes vœux mes vœux mes vœux mes vœux les plus sincères j'exprime le vœu que les Congolais arrivent à se dépasser une fois de plus en considérant que nous n'avons qu'un seul pays un beau pays c'est ce pays le Congo et je suis sûr qu'avec l'apport de Vital Caméré ces choses là vont se faire parce que le passé est plein d'affaires dans le temps de l'émission dans le temps de l'émission laissez-moi souhaiter les vœux les amis ne me privez pas mon temps de souhaiter les vœux je vais souhaiter arriver le meilleur à Télé 50 et surtout à continuer les innovations qu'on a vues et qui font de cette télé une télé de référence une télé à mes enfants je dirais Dave Jenny Ophélie Marjolaine papa vous aime laissez-moi le temps de souhaiter de conclure l'émission c'est la dernière émission de l'année la réalisation j'ai conclu l'émission on a dit ça fait débat bien sûr Laurent Niembala dit à tous les prisonniers qui nous suivent dans toutes les prisons en République démocratique du Congo des fanclubs éparpillés à travers la RDC dans des bars et restaurants où vous mettez vos écrans et vous êtes en train de suivre ça fait débat à Nairobi dans des capitales africaines à ceux qui nous suivent très tard en Amérique aux Etats-Unis et au Canada ça fait débat c'est pour vous attendez la nouvelle formule nouvelle configuration ça fait débat pour 2017 ça va chauffer très bonne année tribut parce que je&s c'est pour vous au Canada ande